... Bonjour à tous. Je m'appelle Béatrice Freita. Je suis PDG de la Banque portugais de Formento. Merci de m'avoir invitée. C'est un grand plaisir pour moi de me trouver ici en Grèce pour promouvoir notre Banque nationale. Ici, parmi vous, en collaboration avec la Banque grecque avec laquelle nous travaillons depuis longtemps. Pour croître ensemble, nous sommes également une banque d'investissement. En ce qui concerne notre métier, je crois qu'il est très, très important pour l'économie. Les banques commerciales sont très, très importantes ici et dans tous les pays européens. Nous déployons tous les efforts nécessaires dans tous les pays. Dans notre pays, bien entendu, les contacts que nous avons désormais nous rendent tous plus ables à croître encore plus. Pourquoi parler de crise ? Car nous sommes tout le temps en période de crise. Évidemment, ceci que renforcer la place des banques nationales d'investissement au profit des sociétés à moyen capital, des entrepreneurs et des PME. car c'est les sociétés à moyen capital qui sont celles qui promeuvent les intérêts des entrepreneurs et de l'économie nationale en général. Avec la Commission, avec tous les pays membres et avec tout l'écosystème, nous avons une excellente collaboration et le plus important pour moi, et c'est le message que je veux transmettre. et comment développer le plus de JV possible, de collaboration possible avec les banques des autres pays. C'est mon message. Bonjour, mesdames et messieurs les entrepreneurs en grecque. Bonjour, Jenny. Essayons d'être concrets. J'ai deux ou trois minutes à ma disposition. Je représente la Belgique. Nous sommes ici pour faire du business. Nous sommes ici pour jeter des passerelles et pour faire des affaires dans cet écosystème des entrepreneurs et du monde financier. Entre ces deux mondes, il y a un besoin de plus de contacts. Comme Vera l'a dit, il est nécessaire de nous comprendre les uns les autres. Les institutions financières attendent que les entrepreneurs s'adressent à eux et respectent les standards des analystes financiers. Alors que maintenant, c'est BPI France qui s'est tourné vers les entrepreneurs et qui leur a demandé ce dont ils ont besoin. Nous avons besoin maintenant de plus de collaboration avec la Commission européenne et aussi au niveau du FMI pour qu'il soit possible de financer vos clients dans tous les pays. Il faut aussi augmenter l'enveloppe du financement par pays. Sinon, nous n'aurons plus accès à ces contrats qui iront tous en Chine. Donc il y a un besoin énorme de coopération de nous tous pour croître ensemble, pour créer plus de passerelles, de contacts entre le FMI, la Commission, les banques, les gouvernements et tout l'environnement des entrepreneurs. Il n'y a jamais eu autant de capitaux, autant d'argent de par le monde. Donc tous ensemble, nous allons faire des affaires comme jamais. Et donc je vous remercie tous de votre présence, tous de vos messages. Merci beaucoup Nathalie de la Commission. Merci pour vos mots de conclusion. Merci beaucoup Jean-Pierre. C'est un honneur très particulier pour moi de me trouver ici, le berceau de la démocratie, car nous avons une guerre pas loin d'ici. « Growing together » signifie sortir vers le dehors ensemble. L'Europe doit devenir beaucoup plus unie que ce qu'elle a été. Vous devez croître ensemble, vous développer ensemble avec l'alliance entre les banques et les entreprises. Vous voulez avoir les petites et moyennes entreprises qui deviennent plus fortes en se développant ensemble. Mais en ayant une indépendance stratégique pour nos compagnies, et je ne parle pas seulement de la crise énergétique, je vous parle de l'industrialisation de l'Europe, de la transition verte, comment nos compagnies, nos unicornes ont accès au marché. Et pour ceci, j'ai le privilège de représenter la Commission européenne qui vient en aide. Nous avons été honorés et nous avons pu contribuer avec un soutien technique et avec l'assistance de BPI d'établir la Banque de développement hélénique. Hélénique, nous avons le directeur général de la Commission. Nous avons eu plus de 1 400 réformes dans les 27 pays membres depuis 2017. Et en Grèce seulement, pendant les deux dernières années, en tout, nous avons soutenu plus de 200 projets. Et pendant les trois dernières années, nous avons fourni un soutien technique pour plus de 20 millions d'euros. Très récemment, j'ai eu l'honneur de rencontrer le ministre Georges Hadis en ce qui concerne notre action pour les comités stratégiques de développement pour la restructuration de la compagnie de construction des chemins de fer grecs. Nous avons contribué pour faciliter l'accès des entreprises pour les permis, les autorisations d'investissement en Grèce. Et également pour le gaz. Et très rapidement, nous aurons un projet pour le soutien général pour la mise en oeuvre du plan de reprise et de résilience en Grèce et la transformation du pays. Pourquoi est-ce que j'ai mentionné tous ces projets ? Parce qu'ensemble, nous voulons faire la liaison entre les différents points. Et ceci se fait en jouant ensemble. Voilà le sujet d'aujourd'hui, Growing Together. Et c'est seulement en travaillant ensemble entre l'administration publique et les administrations nationales deviendront ainsi meilleures qu'aujourd'hui en travaillant avec l'administration européenne. Les organisations internationales, les banques de développement et les banques de développement peuvent travailler avec nous, pour nous. Et BPI a eu une histoire vraiment réussie avec les compagnies qui sont reliées entre elles et qui se développent ensemble. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada